Le dimanche 3 décembre 2023, le Syndicat national des techniciens de téléphone de Côte d'Ivoire a tenu sa première assemblée générale ordinaire à l'Institut national de santé publique. Le thème lumineux de cette assemblée était le technicien face aux défis de l'entrepreneuriat. Cette rencontre voulait dresser le bilan des activités du syndicat et mettre en évidence les défis et les opportunités pour les techniciens de téléphone dans ce secteur en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Michel Brou et Richard Akeke. Ce sont plus de 300 techniciens réparateurs de téléphone venus assister à la première assemblée générale ordinaire du Syndicat national des techniciens de téléphone de Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous était un cadre idéal pour ces professionnels de téléphonie de se rencontrer pour dresser le bilan financier, mais aussi de faire un état des lieux des travaux menés au titre de l'année 2023. C'était pour le président le lieu de souligner l'amélioration des conditions de travail et la création de programmes de formation pour développer les compétences des membres. Le bilan a été positif puisqu'il a été adopté par tous nos adhérents et il faut dire que vraiment on a fait un travail, un travail, on a battu un grand travail, de sorte que le bilan soit vraiment positif et qu'il soit adopté par tous. L'année prochaine, nous comptons encore sensibiliser les gens et puis véritablement dénouer notre programme. Parce qu'il va falloir qu'il faut maintenant prendre en charge tous les adhérents, il faut les former, il faut les encadrer par rapport à leurs droits, par rapport à leurs devoirs et également il faut les accompagner financièrement pour pouvoir mieux s'installer. Cette première assemblée générale ordinaire a été vivement applaudie par l'ensemble des sympathisants. Pour moi, en tout cas, ceux qui ne sont pas encore adhérés, qu'ils s'adhèrent encore rapidement parce que je pense qu'à la longue, ça va mieux nous aider. Plusieurs personnes qu'on ne connaissait, on ne se connaissait même pas quand on se retrouve encore à une assemblée générale aujourd'hui. On pense que c'est une très bonne idée. Lorsque nous sommes dans une coopération, si nous ne sommes pas solidaires, ça serait difficile d'avancer. Et aujourd'hui, on a un papa, c'est comme un fils sans son père. Et le syndicat, c'est notre père. Grâce à ce syndicat, on peut compter sur cette activité pour pouvoir avancer. Le syndicat national des techniciens de téléphone de Côte d'Ivoire a été créé le 9 octobre 2020. Ce syndicat revendique 1000 adhérents à ces jours.